Eh bien salut à tous c'est Corosif Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5 Pour un sujet qui m'a pas mal été demandé quand même Hein, vraiment Aujourd'hui on va aborder le sujet de la photo J'avais déjà fait une vidéo sur FH4 à l'époque Qui s'appelait améliorer vos photos sur Forza Horizon 4 Je vais globalement je pense dire à peu près les mêmes choses Même si FH5 a son petit lot de nouveautés Vous le verrez, je pense que ceux qui prennent des photos savent Qu'est-ce que c'est exactement le lot de nouveautés Et qui est un peu le game changer de la photo dans Forza Horizon 5 Donc si vous débutez la photo je vais donner mes astuces Enfin mes conseils Bien sûr une fois de plus disclaimer Parce qu'il y en a qui vont s'amuser à détourner ce que je vais dire D'ailleurs je vais me faire beaucoup de copains Avec cette vidéo là Je ne suis pas un photographe professionnel ou quoi que ce soit C'est vraiment selon mon expérience C'est vraiment pur kiff Je suis pas un photographe IRL ou quoi que ce soit C'est vraiment le kiff J'ai pas la science infuse Donc éventuellement si vous avez propres techniques Vous avez vos propres tips à partager C'est dans les commentaires Mais bien sûr n'hésitez pas à regarder entièrement la vidéo Parce que ça se trouve vous allez dire des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin Et partagez vos tips ensuite Donc commençons par la base de la chose Éventuellement oui Les qualités photos Qui va faire votre photo Tout simplement à quel point elle va être réaliste Bon bien sûr il y a la config de votre PC Pour ceux qui sont sur PC Et ceux qui sont sur console comme moi Votre console Moi je suis sur Xbox série X Donc c'est théoriquement la version la plus haute qu'on peut avoir sur console Pour l'instant à l'heure où je vous le dis Parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire Je sais pas quand vous regardez cette vidéo Mais là actuellement avril 2022 C'est la série X Qui est le plus haut en graphisme Qui vous donnera des meilleurs reflets Parce que c'est très important Tout ça c'est très important Parce que on va surtout jouer avec les reflets C'est ce qui donne Enfin selon moi Une fois de plus Il faut j'arrête de dire selon moi Parce que je pense que je vais faire que ça dans la vidéo Sinon donc prenez en tête genre le selon moi Et mettez dans un coin dans votre tête C'est selon moi Voilà Ce qui rend photoréaliste une photo C'est les reflets surtout Les reflets sur les voitures Et c'est là que votre config Ou votre Xbox va jouer énormément Puisque en fonction de ce que vous avez Vous aurez plus ou moins de reflets Ce qui est logique Deuxième chose qui rentre en compte dans la photo Et ça c'est vrai IRL Parce que là vraiment Là on parle vraiment de la photo Dans un jeu vidéo Donc il y a beaucoup de choses Qui ne seront pas vraies en vrai Mais là c'est actuellement vrai La photographie C'est un jeu de patience Mais vraiment Genre vous pourrez prendre une photo A tel endroit Peu importe le moment de la journée Vous n'aurez jamais la même luminosité Jamais le même rendu Et c'est totalement réussi dans Forza C'est vraiment un concours de circonstances Comme on le dit Et des fois je m'en rends vraiment compte C'est vraiment de la patience Il faut pas juste prendre une photo Juste en deux temps En trois mouvements Et dire au bout de cinq minutes Ah j'y arrive pas Ou même deux minutes Prendre deux trois photos Non il va falloir vraiment avoir De la patience Armez vous de patience Il faut vraiment se dire Je me lance dans la photo Je vais prendre de la patience Faites des shoots De toute façon Il faut pas triquer Il faut pratiquer Il faut avoir de la patience Il faut faire énormément De shoots photos Il faut pas faire qu'une seule photo A chaque fois Il faut vraiment pratiquer Attendez Quelque chose qui me perturbe C'est beaucoup trop chaud là Mon goût là Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui c'est que la couleur Je l'avais saturée C'est vrai Euh oui C'était pour mon dernier shoot Que j'avais fait ça Ok Pour moi il y a une règle Qu'il faut respecter systématiquement Quand vous prenez des photos Sur Forza Bon après Il y a quelques exceptions Bien sûr On est d'accord Mais Quand vous prenez une photo Vous allez pas juste Prendre une photo Genre juste de la voiture Comme ça en trois quarts En fait il faut faire Une composition Attention attention Je sors des grands mots Pour mettre plus en valeur Votre sujet Toujours reculer Et zoomer Donc je sais pas Si vous voyez la différence Entre Regardez Je remets Un zoom fois un Regardez Entre ça Et ça Ce n'est pas du tout pareil C'est ce qu'on appelle Jouer avec la focale En fait tout simplement Ça c'est vrai Totalement aussi En photographie IRL C'est qu'en fait Le fait de reculer Et de zoomer Ça va mieux mettre en valeur Votre sujet Parce que le paysage Va être mieux en valeur Comment essayer De vous faire voir En fait Plus vous allez Reculer et zoomer Plus ce qu'il y a En arrière plan Va être gros Du coup ça mettra mieux En valeur la voiture Et en plus ça vous fera Un flot d'arrière plan Sympathique Très important En parlant de flot d'arrière plan Mettez De l'ouverture Là je vais enlever Ma caméra Pour bien vous faire voir Ce que c'est exactement Le flot d'arrière plan Quand vous le mettez à fond Vous allez voir C'est pas compliqué C'est tout flou derrière Bon Voilà Donc faut pas non plus Le mettre à fond Comme je viens de le faire Mais Après ça dépend de ma situation Ce que vous donnez Au style de la photo Moi en général Je varie souvent Entre 15 20 Ça arrive à De monter jusqu'à 30 Mais histoire d'avoir Un petit Flou Pour lisser un peu Derrière Et vraiment détacher Le sujet Flou d'arrière plan Qui est très pratique Pour ceux Qui n'ont pas Une grosse config Et qui n'ont pas Des textures dingues Quoi que ce soit N'hésitez pas De jouer beaucoup Avec le flou d'arrière plan Ça va lisser les textures Et ça sera plus beau A regarder tout simplement Ensuite En réglage pur Bah écoutez Si vous voulez Vous pouvez à peu près Prendre mes réglages Que j'ai ici Mais sachez que Ça change à chaque fois En fait Genre vraiment Ça dépend vraiment De la situation Là Là actuellement Dans la situation Ça ne me satisfait pas Genre il faudrait Que je mette peut-être Un peu plus De luminosité Peut-être un peu plus De contraste Il y a peut-être Un peu trop de couleurs Encore En fait moi Ce que généralement Ce que je fais Genre je bouge De un ou deux curseurs Quelques petits trucs Vraiment jouer Avec les réglages Genre vraiment Passez du temps Genre faites comme ça Genre enlevez tout Remettez Touchez encore Un tout petit peu Les réglages Renlevez Remettez Enfin vraiment Essayez de trouver La composition parfaite La mise au point Je la mets Alors je ne sais pas exactement S'il y a des gens Justement qui peuvent M'expliquer à quoi Ça sert exactement Moi je la mets à 100 Je ne sais pas du tout Si ça change vraiment Au niveau des détails Mais bon voilà Je le fais Sans vraiment savoir ce que c'est Donc voilà Là la photo Est pas non plus Elle est pas incroyable Mais ça c'est pareil C'est vraiment Quand je vous dis Un concours de circonstance C'est vraiment Je pourrais vous partager Plein de réglages Plein de photos Différentes Mais de base On va dire que c'est A peu près ça Mes réglages Mais ça change tout le temps Au niveau de la température Au niveau de De la luminosité Enfin vraiment de tout En fait Tout change un tout petit peu En fonction de la situation Et surtout en fonction du mood Parce que c'est aussi Un mood en fait Genre vraiment Si des fois par exemple Je me rappelle que pendant La vidéo de Forza Horizon 4 Que je vous avais fait J'avais conseillé De mettre les photos En froid Alors que J'aurais jamais dû Vous conseiller ça en fait Parce que Sur le moment J'avais envie de faire Des photos froides Et ça me plaisait Et aujourd'hui Je serais plus dans les alentours Des 40, 50 Ça dépend vraiment De la situation Donc Amusez-vous avec les réglages C'est tout ce que j'ai à vous conseiller Je peux vous donner une base Comme vous l'avez vu Et éventuellement Vraiment changer En fonction de la situation Et en fonction de vos envies Parce que ça aussi C'est très important C'est selon vos envies La photo C'est selon vos envies Donc faites-vous kiffer Avant de faire kiffer les autres C'est presque beau ce que je dis Un autre truc aussi Qui peut assez bien vous aider Pour faire des photos Assez sympathiques Ça je me l'avais dit Dans la vidéo de FH4 aussi Essayez d'avoir Un premier plan Deuxième plan Troisième plan Donc la photo est découpée en trois Donc là vous pouvez voir Si je fais ça Vous pouvez voir que Le premier plan Qui est flou Du coup avec l'ouverture Que j'ai mis Du coup c'est la route Qui est floutée Ensuite vous avez Au sujet Donc le deuxième plan Et ensuite le troisième plan Derrière Donc ça c'est pareil C'est une règle A respecter en photographie Et qui est valable aussi ici Un petit game changeur Aussi Qui peut être sympa Au niveau Pour jouer avec les perspectives Tant qu'on m'en parle C'est essayer de faire De la photo verticale Parce que comme ça Ça peut être une photo Pas très dingue Mais si on la met en vertical Petit tip Hein Vous avez dans le roulis Si vous voulez qu'elle soit droite Mettez à moins 90 Ou à plus 90 Ça n'a pas dans quel sens Vous tournez Et tout de suite Vous avez vraiment Des photos assez sympathiques A faire Genre comme celle-ci Voilà Je vous offre un fond d'écran Si des fois il y en a qui veulent Par contre le seul truc C'est que quand vous le faites Vous allez être con comme ça C'est juste ça C'est voilà Donc la photo verticale Peut être quand même Un petit truc sympa à faire C'est pas le game changeur De Forza Horizon 5 Petit truc qui peut être sympa à faire Pour jouer avec l'avant-plan C'est de mettre des choses dedans Des objets Des fleurs Là éventuellement J'ai des petites hautes herbes Donc vous voyez Que ça peut rendre Assez sympathique Bon là Une fois de plus C'est pas des photos optimales Mais Mettre des objets devant Ou même Je sais pas Si on aura envie Vous voyez que si On met la barrière devant Ça peut rendre le truc Un peu plus stylisé Un peu plus cool Là le reculence C'est dégueulasse Mais Vous comprenez peut-être le sujet Je Vous voyez peut-être ce que je veux dire Mais Essayez de mettre des objets Genre des Des petites rondes Des petites barrières Des panneaux Ou même d'autres voitures Si vous êtes avec vos potes Ça peut toujours faire Des compositions sympas Donc vraiment Essayez de tester Tout et n'importe quoi C'est surtout ça le plus important Quand vous prenez une photo N'hésitez pas à explorer Toutes les possibilités Genre là Le trois quarts arrière Je me suis dit Ah c'est peut-être pas dingue Donc je vais essayer d'aller De ce côté là Ah c'est pas mal J'ai vu qu'il y avait un petit muret Donc est-ce qu'avec le petit muret Ça peut être cool De le mettre devant Non pas top Vous voyez Etc Etc Genre vraiment Explorer chaque possibilité Même Faire de la photographie rapprochée Genre si vous voulez prendre Que le phare De la voiture Genre Il suffit D'un petit truc D'un petit paramètre Pour que la photo soit incroyable Ce qui revient tout simplement Comme j'ai dit tout au début La photographie C'est clairement De la patience Il n'y a rien d'autre à dire C'est juste Il faut être patient Il faut prendre son temps Surtout Prendre son temps Pour revenir Une des premières choses Que j'ai dit C'est vrai que j'ai dit Qu'il faudrait pas mal De reflets Mais je n'avais pas plus Expliqué que ça En fait Semblant les reflets Je pense que c'est vraiment Le truc qui fait Qu'une photo est assez réaliste Mais A contrario Il ne faut pas trop de reflets Pas non plus Que vos voitures ressemblent A des miroirs Et ça sera horrible Ça sera pas beau Donc il faut trouver Le bon compromis Entre le reflet Et le patron reflet C'est ça Que c'est un peu bizarre Et c'est pour ça aussi Que les voitures mat Avec la peinture mat C'est très compliqué De faire des photos Photoréalistes Parce que Bah voilà Ça reflète pas Donc Ce qui est normal C'est le but de la peinture Et c'est là Que le game changer Arrive Sur Forza Horizon 5 Pour ceux qui connaissent pas Vous avez sûrement vu Passer des photos En mode un peu bizarre En mode Mais où c'est qu'ils ont pris Les gens Genre avec des fonds blancs Des fonds noirs Avec des lumières Des néons Des trucs comme ça Et bah tout simplement C'est là qu'il y a le Event Lab Qui rentre en compte Pour ceux qui ne savent pas Le Event Lab C'est un peu L'éditeur du jeu Pour les courses On peut placer pas mal d'objets Dont des lumières Et c'est là que On peut vraiment s'amuser Donc là aussi Il y a moyen d'être très créatif De créer des studios Dans tous les sens Il y en a qui ont fait Des tables de ouf A faire des studios Mais il y a eu des néons Qui ont apparu Dans l'Event Lab Où on peut poser Des conteneurs Avec des néons Tout autour Comme ceux Qu'il y a sur le Apex Comme ceux Qu'il y a sur le Festival Apex C'est incroyable Genre vraiment On peut faire des photos De dingue Donc ça Pour avoir ces maps là Bon bah Il faut juste Est au courant Essayer de choper Les bonnes maps Au bon moment Moi je peux vous donner Des maps Que j'ai utilisées Éventuellement Celui là Est très très cool Genre si vous Prendre des photos Avec un fond blanc Et avec des bonnes lumières Et tout Genre c'est vraiment cool Donc le code de partage Est juste là Car service studio Celui là est vraiment cool aussi Il y a un mini garage A faire Il y a vraiment aussi Des très bonnes photos A faire Le studio Avec un fond noir Pour pouvoir faire ressortir Bien votre voiture Et tout Franchement c'est pareil C'est top Et pour finir Celui qui a vraiment Changé la donne On va aller directement dessus Je vous donne le code Juste là 173 713 285 Vous allez voir A quel point Les reflets C'est n'importe quoi Oui ça ressemble A ce genre de choses Ennui Et vous voyez Que à partir d'ici On peut vraiment S'amuser à faire Des trucs De ouf Des dingueries Vous pouvez placer Votre voiture Juste ici C'est incroyable J'ai à peine touché Aux réglages J'ai même pas Commencé à faire Mes réglages Que c'est déjà incroyable Ça fait déjà Des photos de dingue Donc Voilà C'est ouf Donc ça C'est vraiment Un game changer Sur les photos Sur Forza Horizon C'est fort possible Que tout ça Va s'améliorer Avec le temps Parce que Plus ça va Avec les minutes à jour Plus ils rajoutent des choses On a vu Dans les dernières stories D'horizon Avec des lumières de couleurs Je suis sûr que Ça va arriver Tôt ou tard Ça dans le Event Lab Mais je pense que L'avenir de la photographie Dans les Event Lab Ça va Ça va tout changer Et Il va toujours y avoir Ceux qui ont la guerre Du Ah non Je préfère aller sur la map Et tout ça Mais il faut pas le nier Les studios photos Comme ça C'est incroyable Il y en a qui ont fait Des ponts et tout ça Des garages entiers Il y en a qui ont vraiment Énormément de créativité Quand il s'agit de faire ça Il me reste une dernière chose A parler justement de la photo Parce qu'on peut pas Parler de photos Sur Forza Sans parler De ce petit sujet La retouche photo Parlons-en Et c'est là Que je vais me faire des copains Ah il y en a déjà Qui commencent déjà A me mettre des commentaires négatifs Ah là Lâche ton push négatif Je vais te dire des choses bien A propos de la La retouche photo Alors ça c'est un sujet Qui débat énormément Notamment sur mon Discord J'essaye de calmer La plupart des personnes A propos de ça Il y a vraiment deux mondes Sur Forza Il y a ceux qui font Des photos en mode Pas retouché Ce que j'en fais partie A peu près Je dirais bien à peu près Parce que de base Quand je partage mes photos Genre sur Twitter Sur Discord C'est des photos Qui sont Comme ça Genre brut de jeu J'ai envie de dire Mais quand je suis sur Instagram Quand je fais des posts Je retouche toujours un petit peu Avec les Les outils de Instagram J'éclaircie un peu les ombres Etc Donc c'est pour ça que Je fais un peu De retouche photo Mais seulement sur Instagram Le sujet que je voulais absolument aborder Sur ce petite catégorie Des retouches photo C'est que Moi je reproche énormément A beaucoup Beaucoup trop De monde Qui font des retouches photo Attention Comme je vous dis Je vais me faire des copains Je reproche à beaucoup de monde Qu'il y en a Qui pensent absolument Pas à faire Une photo belle Dès le départ Je m'explique Il y en a qui pensent trop Retouche photo Dans le sens Où il y en a qui prennent des photos Un peu Je m'en fous Et se dire au fond Ouais c'est pas grave Je retoucherai ça plus tard C'est pas grave Mais ces gens là Ils gardent pas en tête Que si ta photo de base est belle T'as pas besoin De beaucoup la retoucher En fait C'est quelque part Tu passeras moins de temps A l'éditer Donc T'auras plus vite Un beau résultat Mais quand tout est bien exécuté Tout est bien fait La photo de base est belle Et la retouche est belle Ca donne des trucs incroyables Je vois des trucs passer Il y en a qui font des trucs de ouf Je vous le dis Il y en a qui éditent C'est des malades Non parce que les kékés Comme je vous l'ai dit Qui pensent qu'à la retouche Et qu'ils se disent C'est pas grave Je vais retoucher Et surtout qu'ils pensent Qu'ils sont des photographes pro Parce qu'ils poussent des curseurs sur Polar Bah c'est pas ouf en fait C'est pas ouf Je vais me faire tellement d'ennemis Bref tout ça pour vous dire Que je vous incite vraiment A faire des belles photos De base Avant de faire vos retouches Et vous verrez Que vous en serez que gagnant Voilà c'est tout ce que j'aurai à peu près à dire Sur mes astuces de Forza Retenez surtout Que faites vous kiffer bordel Je l'ai dit plein de fois Mais faites vous kiffer C'est le plus important Prenez le temps de faire vos photos Enfin tout ce que j'ai déjà dit De toute façon je me répète Faut que j'arrête là Je me répète N'essayez surtout pas A compléter vos astuces Dans les commentaires Et surtout La bienveillance S'il vous plaît Même si j'ai un peu tiré Sur des ambulances Au niveau de certains points S'il vous plaît Et essayez d'être respectueux J'essaye de faire un peu De divertissement aussi Il y a du second degré Voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aidera dans vos photos Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire Partagez cette vidéo A tous vos potes Qui prennent des photos de merde Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Et biber nous On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien C'était Corosif Salut Sous-titres par Jérémy Diaz